L'une des raisons principales de beaucoup de divorces, c'est la mauvaise compréhension de l'autre. Voyez, un homme comme une femme peut avoir un comportement atypique, mais quand on n'arrive pas à comprendre, à bien interpréter le comportement de l'autre, on peut mal réagir. Par exemple, une femme qui a besoin d'affection, je vous donne un exemple, une femme qui a besoin d'affection, des fois elle va commencer à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre, elle va devenir nerveuse, elle va devenir... Mais un homme qui est sage, un homme qui est sage et qui a un minimum de psychologie, va comprendre que cette femme-là a besoin plus d'affection qu'autre chose. que ses plaintes, son comportement aigri ou son agressivité n'est rien d'autre qu'un appel au secours. Voyez ? Et quand tu as la sensibilité, tu sais bien interpréter le comportement d'une femme, tu ne vas pas réagir à un adversaire, mais tu vas plutôt comprendre et faire le pas... Tu vas comprendre que son comportement est un appel au secours. Bon, maintenant, si tu as une mauvaise interprétation, ta femme devient aigrie, elle se plaint tout le temps, c'est parce qu'elle se sent délaissée. Mais toi, tu vois, dans ses plaintes, dans son attitude aigrisse, une agression dans ta personne, au lieu que tu aies la compassion, que tu essaies de la donner l'affection, tu vas réagir comme un adversaire, tu vas réagir avec violence, et le conséquent, la situation va s'empirer, va s'empirer jusqu'à ce que ça va exploser dans des niveaux de violence ou même des séparations. Donc, les comportements sont complexes. Les comportements d'un homme, un homme est complexe. Un autre exemple que j'aimerais vous donner, un mari qui est infidèle. Un mari qui peut être infidèle, c'est parce qu'il est demandeur d'affection et que toi, tu n'es pas assez affectif avec elle. Peut-être que tu es affectif, mais lui, il en a besoin. C'est comme les hommes. Il y a un homme, une assiette, il suffit pour les rassasier. Mais il y a des hommes, il faut trois assiettes pour qu'ils soient rassasiés. Mais il y a des hommes aussi qui sont demandeurs d'une affection spéciale, de beaucoup d'affection, parce que dans leur enfance, ils n'ont pas été aimés. Dans leur enfance, ils n'ont pas eu de maman, ils n'ont pas eu l'affection maternelle. Et quand ils se marient, ils demandent trop d'une femme. Et parfois, malheureusement, quand ils tombent sur une femme qui ne donne rien comme affection, ces hommes-là ont tendance à aller à gauche, à droite. Ce n'est pas des chauds lapins. Des fois même, au lit, ils ne sont pas aussi chauds que ça. Mais c'est parce qu'ils cherchent l'affection. Maintenant, toi, la femme, et quand tu vois, dans son comportement, la trahison, tu interprètes mal cet homme-là. Il faut que tu arrives, toi, maman, je ne dis pas que c'est tous les hommes. Certains cas, toi, la femme, tu peux sauver ton mari en lui donnant l'affection, en lui donnant l'estime, en lui donnant assez à manger et tu verras qu'il n'ira plus à gauche, à droite. Je ne suis pas en train de justifier l'adultère. Je suis en train de vous montrer comment, parfois, certains comportements que nous prenons comme néfastes ou qu'on peut comprendre comme une agressivité alors qu'ils ne sont que des appels au secours. et je ne suis pas en train de vous montrer